Bienvenue sur Cornet.tv pour cette seconde partie du récapitulatif du championnat de Formula 2025. Après quatre courses, le champion en titre Jean-Emma entreront au sommet du classement pilote après trois victoires consecutives, soit Jeddah, Melbourne et Miami. Le Québécois répond positivement à ses performances contractuelles et devance de son coéquipier à titre de renommé par 8%. Quant à ses rivalités, Emmer se doit de vaincre son coéquipier et son rival au classement, Max Verstappen. Pour le moment, il est en avance contre les deux. On le son et seulement 25 points avec Verstappen. Sa progression est constante et encourageante pour le reste de la saison. Parlons de renommement du classement. Avec 61 points, Mara a vraiment dominé le début de la saison avec trois victoires, une deuxième place et une victoire lors du premier sprint de la saison. Verstappen semble seul en position de la détrôner alors qu'Alonso manque de constance. Au constructeur, Red Bull profite des performances de l'année d'honorer ses Verstappen pour devancer Asse et Mara par 12 points. C'est extrêmement serré. Ferrari Aston Martin lutte pour la troisième place alors que Mercedes et McLaren lutte pour la 5e. Kickstarter n'a toujours pas marqué 2 points en 2025. En Formule 1, la constance est vraiment prioritaire et comme vous pouvez le constater, Emmer et Verstappen sur les deux, cela va démontrer cette qualité depuis Bahreïn. En termes de performance de monoplace, Asse progresse énormément. L'écureur américaine devance de renommement Mercedes et McLaren. Et même si une forte inflation est présente cette année, on peut voir espérer Asse potentiellement égaliser Red Bull au sommet des analyses avant la fin de la saison. Avec 12 courses encore au calendrier, tout est encore possible pour ce championnat de Formule 1. Et bien pour ce 5e match de la saison, nous sommes en Italie pour le Grand Prix d'Imola. Les prévisions météo prévoient une course sur une piste sèche malgré des nuages gris. Et voici le tableau de performance qui démontre que Asse est en bas de voie pour devenir la meilleure bonne place cette saison. La tendance continue. En 2024, c'était Alonso qui fut le vainqueur à Imola devant le Clary Hamilton. Pourra-t-il reproduire cet exploit? Malheureusement pour l'Espagnol, lors des qualifications courtes, il ne pourra obtenir la pole position et se classera quand même 4e. C'est d'une autre que l'équipe gauche. J'en ai marre qu'il va obtenir la pole avec 2 dixièmes d'avance sur Lando Norris. Surprise, Lanschroll devant son coéquipier en 3e place. Aston Martin peut être heureux des performances de ses deux pilotes alors que Red Bull voit Verstappen 7e derrière les deux Scuderia Ferrari. On parle aussi d'un seul millième de seconde pour Verstappen devant Hamilton et des temps entre 1.15.6 et 1.15.8 pour la P11 à la P17. Extrêmement serré, la compétition est tout simplement féroce sur ce circuit d'Imola. Mais bon, suite à cette qualification, tous les yeux seront rivés vers Remar ainsi que les deux voitures d'Aston Martin qui sont dans le top 5. Cornet.tv a également appris que Kevin Mason, qui devait partir 15e, sera pénalisé pour des changements de composants. Il se retrouve donc bon dernier. C'est tout le contraire pour Amar qui est en première place devant la Dolores. D'ailleurs, la grille est encore une fois divisée entre gomme tendre et gomme médium. La première ligne opte pour des tentateurs qu'Aston Martin et Ferrari opte pour des médiums. Un intéressant départ est à prévoir alors que la pluie devrait être absente lors de la course selon les radars. Demain, l'Imola est une piste rapide avec des virages techniques. Est-ce que Amar peut continuer sa lancée? Et est-ce que Ferrari peut aller chercher de gros points alors qu'elle est à domicile? Verstappen peut-il remonter de la 7e place jusqu'au podium? Eh bien, installez-vous confortablement alors que le résumé de cette cinquième manche de la saison 2025 est sur le point de débuter. Sur ce, bon compris d'Imola. Lors du départ, les gomme tendres font toute la différence pour Amar qui prend son embole sans tracas et sans difficulté. C'est tout le contraire pour la Dolores qui se fait attaquer par un autre jour le virage Tamburello. Par chance, aucun contact et aucun incident n'est déclaré alors que Kevin Magnusson, bon dernier, ne peut réaliser aucun dépassement. La Dolores va demeurer quand même en 2e place mais il est déjà à plus d'une seconde de Amar. Le DRS est encore une fois, un aspect en fait fort important sur ce circuit qui est très rapide et son absence peut faire perdre de multiples positions lors de la fameuse ligne droite suivant la ligne d'arrivée. C'est donc dire que la situation est tout à fait à l'avantage du pilote québécois Jean-Lébard qui prend la première place en cette fin de premier tour. Troisième tour, le DRS est activé depuis le tour précédent mais c'est seulement à ce moment que Fernando l'utilise pour attaquer la Dolores en seconde position. Avec la trajectoire extérieure lors du virage numéro 2, bien ça le permet à l'Espagnol de devancer les botaniques à la sortie du virage numéro 3. Très bien fait par la Smarton qui est nouvellement la cible du DRS en étant à plus d'une seconde du leader de cette course. Norris aura donc sa chance d'attaquer, c'est inévitable. Et ça se produit au quatrième tour l'inévitable, la Dolores profite du DRS pour réaliser un traditionnel dépassement avant le virage numéro 2. À l'arrière, Albon et Russell luttent pour la P10. C'est très sérieux, il y a un léger contact au virage numéro 2. La Williams réussit à demeurer devant la Mercedes mais la dixième position se retrouvera sans DRS pour défendre par la suite. Albon est donc en danger devant Russell et Perez. On fait un bon neuvième tour et malheureusement, le moteur de Kisuda rend l'âme. La fumée est puissante et la monoplace Racing Bull abandonne en ce Grand Prix d'Imona. C'est également à ce moment que Emmer décide de remplacer ses gommes tendres pour des gommes médiums, un arrêt légèrement précoce sachant qu'il est le seul à s'arrêter alors qu'Alonzo poursuit sa route en étant le nouveau leader virtuel de cette cinquième marche de la compétition. C'est aussi à la fin du dixième tour que la vraie première vague d'arrêt au puits débute. Alonzo mène le balle alors que l'aide de Norris pousse ses gommes tendres est déjà usé au maximum. Il espère « overcut » l'Espagnol. Dans les puits, le clair voit son équipe rater ses changements de pneumatique. On parle d'un 5,1 secondes, loin d'être un arrêt optimal pour l'escu de la Ferrari numéro 16. Quant à Emmer, son arrêt au tour neuf lui rapporte gros. Il gagne près de deux secondes sur Fernando Alonzo. C'est derrière plus de quatre secondes de distance qui sépare la P1 de la P2. Fin du 11e tour, Norris emboîte le pas pour un arrêt au puits. C'est la deuxième vague de tendres, médiums ou gommes durs même. Le Britannique aura droit à un beau travail de la part de son équipe, mais malheureusement pour Oscar Piastri, c'est un long arrêt au puits en plus d'être ralenti par le trafic. Triste séquence pour McLaren et l'Australien. Douzième tour et Marc confirme sa vraie position à ce Grand Prix de Juana, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière lui. Oui, Verstappen a réussi son undercut et dépasse Alonzo pour prendre la deuxième place, de la sixième à la deuxième place grâce à une bonne stratégie signée Red Bull. Alonzo est donc troisième alors que Norris et Stroll complète le top 5. Demeure que la P2 ne possède pas de DRS en étant à plus de 4 secondes du Québécois. Norris, également en quatrième place, ne possède pas de DRS. Qui sera bénéficié de cet avantage considérable avant la fin de la course? Est-ce que Red Bull peut voir ses deux pilotes sans DRS quand même aller chercher un podium, voire même deux top 3? Quatorzième tour, Verstappen prend ses distances et sa aide Norris à intégrer Alonzo. Les deux Astros mangent ont opté pour des gommes durs versus les médiums et ça semble nuire grandement à leur rythme de course. Red Bull est dernièrement P2 et P3. Quant au McLaren, Piastri Pérez lutte à l'intérieur du top 10. Sans pouvoir attaquer tout autre pilote, on s'attend à un échange de position avec le DRS jusqu'au dernier tour. Seizième tour, Lensur Langomzo se fait rattraper par les Ferrari et l'éclair y vend une attaque avec 7 tours à faire. Le Monegasque réussit à dépasser le Canadien de bonne façon. La cinquième place est dernièrement à la Ferrari qui fait lever la foule, mais pour combien de temps? Sachant qu'elle est à plus de 4 secondes d'Alonzo en quatrième place. Dix-huitième tour avec le DRS, Norris reprend sa deuxième place initiale sur Verstappen. On peut s'attendre à des échanges de position étant hors du DRS de Fernando Langomzo. Quant à Emeril, vit une course tranquille en étant le leader depuis le départ. Victoire facile envisagée avec 5 tours à faire. 20e tour, Stroll tente une offensive avec le DRS sur le clair. C'est bien fait, mais il devient la nouvelle cible des deux Ferrari. 22e et dernier tour, Alonzo a rattrapé des Red Bulls et avec le DRS, il tente une possible dernière attaque. Norris conserve la P2, Virage 0-2, Verstappen défaut avec audace contre le vétéran numéro 14. Avec une Red Bull légèrement plus performante que la Smarton de Bienvenue Irlandais va réussir à conserver sa troisième place face à l'Espagnol. Red Bull peut se réjouir de la séquence. Ce ne sera toutefois pas le même cas pour McLaren qui voit Piasserie complètement louper le virage numéro 2 et se retrouver dans le bac à sable. Un blocage de roue qui va sortir l'Australien du top 10. Légère retour en arrière, Lance Charles joue aussi un duel au virage numéro 2. Charles Leclerc réussit à le dépasser. C'est un top 5 pour Ferrari aujourd'hui en Italie. Bref, j'en ai marre remporté le quatrième course consecutive et sans trop de difficultés aujourd'hui à Imola. Red Bull peut également saluer l'appréciation de Lando Norris et Max Verstappen qui aident les curés à demeurer au sommet du classement constructeur. Pour aimer en lui, cette première position représente Gros sachant qu'il accentue consomment son avance au classement pilote tout en étant le pilote du jour ayant mené la course dès l'extinction des Feux Rouges. Eh bien, suite à ce Grand Prix, Asse célèbre la performance de leur pilote de vedette. Toutefois, Max Verstappen est le pilote et a réalisé le meilleur temps de la course. On parle donc de 25 contre 34 points en faveur de Red Bull versus Asse. Ferrari a quand même marqué 16 points et Aston Martin marque 20 points quand c'est la piquette d'Alonso. C'est finalement de Jean Joisson qui sera le dernier à marquer des points. En fait, un point en raison de l'erreur de Piasserie au dernier tour de ce Grand Prix. Kevin Magnussen termine 17e n'ayant pas été en mesure de se sortir du trafic devant lui. Emmer devance donc par 34 points Verstappen alors que Red Bull devance Asse par 21 points. De belles luttes sont encore à prévoir entre différentes écuries dont Ferrari et Aston Martin qui possèdent seulement 9 points d'écart. En termes de rivalité, Emmer rapporte officiellement son duel avec Verstappen alors qu'il est en égalité avec un nouveau rival en termes de note générale, soit Oscar Piastri. Sa renommée avec Kevin Magnussen demeure inchangée mais avec une note de 85 et bien le Québécois se rapproche grandement de son objectif contractuel. Et pour cette sixième ange de la saison, nous sommes à Monaco pour vivre cette course mythique sur le circuit urbain unique. Avant de parler qu'il y a une question, Emmer possède un nouvel adversaire de la générale, Oscar Piastri, l'Australien. Rien de trop épeurant pour la vedette québécoise qui voit également son équipe se développer davantage en 2025. Le circuit de Monaco est aussi la maison de Charles Leclerc. Le Leclerc doit être très déçu avec la huitième et un chrono devant Magnussen. Fait cocasse, les deux Alpines ont réalisé un temps identique de 1 minute 10 secondes et 608 millièmes. Tout est à l'avantage de Pierre Gasly sur Ocon. Déception aussi pour McLaren avec une quinzième et seizième place, Piastri étant devant Perez. Red Bull demeure l'écuret surveillé avec la Donorice et Max Verstappen tout juste derrière Emmer. Un top 10 peu surprenant mais qui annonce une course intéressante. Suite à cette qualification, est-ce que Jean-Lémard pourrait concrétiser sa pôle de position et remporter pour la toute première fois de sa carrière le Grand Prix de Monaco ? Ce qui est certain, c'est que le champion de titre tente une stratégie différente que tous les autres pilotes et curies. En effet, il opte pour des gommes tendres alors que les médiums sont choisis par la majorité de la grille. Les Williams sont aussi différents avec des gommes dures, ce qui pourrait bien chambouler classement s'ils parviennent à ralentir certainement de place en s'arrêtant plus tard que les autres. De plus, Cornet a appris que la Donorice est pénalisée de la P2 à la P12 pour changement de composants sur le moteur. Demeurement qu'il a donné une chance à Verstappen d'attaquer Emmer dès les premiers moments de la course. Ceci étant dit, installez-vous confortablement pour ce résumé de cette sixième marche du championnat de Formula 2025 et ce Grand Prix de Monaco. Eh bien, lors du départ, très bonne accélération pour la Asse de Jean-Lémard qui évite tout duel au premier virage avec Max Verstappen. C'est tout le contraire à l'arrière alors que plusieurs pilotes vont tenter de s'avantager, sachant que ce circuit offre très peu de chances de dépassement. Kevin Magnussen est présent dans un 3 de propre virage, mais il ne sera pas en mesure de réaliser l'impossible. Le Danois demeure en huitième place derrière Leclerc et Alonso. Il y aura aussi un duel pour la cinquième place entre Russell et Alonso. Le Canadien et l'Espagnol sont coude à coude et ne se donnent aucune chance. L'espace est très restreint ici à Monaco et la lutte va durer pendant un bon moment. Par chance, aucun contact coincident n'aura lieu. Ayant perdu du temps face à sa 603e place, c'est finalement George Russell, le Britannique qui se positionne devant Stroll. On parle de près de trois secondes de retard maintenant sur le top 3 ici à Monaco. Léger retour en arrière, Lando Norris a profité d'une faute de la Racing Bowl de Tsunoda pour prendre la onzième position. Cinquième tour, Raymond Réor du DRS de Verstappen et le rythme est bon pour le Québécois. Plusieurs écarts sont visibles, dont 503e place sans DRS. Russell également ne possède pas de DRS devant les deux Aston Martin, tout comme Magnussen et Hülkenberg dans le top 10. Sixième tour, au tour de Hülkenberg d'ouvrir la porte à Norris avec un blocage de roue. Les deux vont lutter et pour l'impôt, les Allemands ne voudra pas concéder sa place aux Britanniques. Cependant, la forêt de boule est plus puissante et plus agile que la Racing Bowl, ce qui permet alors à Lando Norris d'entrer dans le top 10 via un beau dépassement et ce, tout juste avant d'entrer dans le fameux tunnel. C'est au huitième tour que Asse amène Jean Desmarres, seul à l'obtendre, s'arrêter pour changer ses gommes. Cela donne donc la P1 à Verstappen. L'importance de faire un bon arrêt à Monaco est crucial et l'écurie fait du bon travail pour la bonne place de Le Royaume 11. Le Québécois revient donc sur la piste en 13e position, tout juste derrière le français Albin Esteban Ocon. Au neuvième tour, Ocon vit son pire cauchemar à Monaco. Il perd le tour de son bonoplace devant l'épingle, mais par chance ne se fait pas frapper par aucune autre en bonoplace. La F1 ne fait pas sortir la voiture de sécurité et au bout du compte, eh bien, l'Albin sera disqualifiée ne pouvant se déplacer. Début du onzième tour, Emmer remonte graduellement au classement. Il dépasse une première Racing Bowl avant de jouer le même tour à la seconde quelques instants plus tard. Suda et Huckberg n'y pouvaient absolument rien contre la Asse. Puis, le tour suivant, le Québécois attend une attaque sur l'aile d'Honorris. Il prend l'extérieur au premier virage et c'est très bien fait. Emmer et Donovan en neuvième place derrière Hamilton et son groupier, Kevin Magnussen. Ses gommes durs sont performantes. Lors de l'épingle, Emmer est agressif et attaque l'intérieur du septuple champion du monde. Lewis Hamilton et lui vont légèrement être en contact, mais aucun dégât. La Asse n'abandonnera pas et avant d'entrer dans le tunnel, eh bien, le Québécois va dépasser le Britannique. Il ne faut surtout pas que Jean-Démar soit retenu par les voitures devant lui s'il veut. En fait, il ne veut pas être dépassé par Max Verstappen qui est seul en première place. Fin du deuxième tour. En parlant de Verstappen, il s'arrête au Puy. Il doit absolument avoir un bon arrêt et c'est loin d'être parfait, mais Red Bull fait du bon travail. Reste à savoir s'il sera devant ou derrière. Emmer est à son retour en piste. Alonso est un autre qui va s'arrêter. Il passe des gommes médiums au copture, alors que Magnussen aussi s'arrête pour l'écurie Asse. Pour le Danois, eh bien, c'est plus que compliqué. Problème avec le pneu avant, 6,3 secondes sera son chrono. Rien d'encourageant pour le coéquipier. Démarre. Et finalement, Verstappen sort bien loin derrière le Québécois, soit près de 5 secondes. Oui, c'est énorme. Quant à Magnussen, il est virtuellement en 11e place, sachant qu'il reste encore une vague d'arrêt au Puy. Hamilton se retrouve dorénavant devant lui grâce à un bon arrêt au Puy chez Mercedes. Fin du treizième tour. Autre vague d'arrêt menée par Carlos Sainz et Saferi numéro 55. C'est un excellent arrêt au Puy pour l'Espagnol alors que Lance Shawl aussi s'est arrêté. Le Canadien également voit un beau travail de son équipe chez Aston Martin. L'Anne-Laurice et Red Bull peuvent aussi se réjouir d'un bon travail dans les Puy. Bref, Jean-Démarre est officiellement en tête du Grand Prix de Monaco par 6 secondes sur Verstappen en seconde place. Seulement, les deux Williams ne se sont pas encore arrêtés et se prénuirent à certainement de places. Jean-Juan Shawl réussit sa stratégie devant Lance Shawl, mais il se retrouve derrière Logan Sergent et il va sans aucun doute être ralenti. Tout comme Stroll qui se retrouve derrière Albon et Alonzo qui l'a d'ailleurs dépassé avec un undercut. Ce qui est certain, c'est que Logan Sergent 4e place va définitivement ralentir le reste des voitures derrière lui et pourrait bien concrétiser le podium avec le top 3 actuel, advenant aucun pépin mécanique. Pareil pour Albon qui pourrait empêcher les Aston Martin de potentiellement attaquer George Russell. Quant à Magnussen en 12e position, il est vire seulement dans les points avec les Williams qui devront s'arrêter prochainement. Son arrêt va quand même, en fait, son arrêt manqué va quand même coûter cher au classement conflitant lui qui a été dépassé par l'aide de Doris également suite à cet événement. Dix-septième tour, les Williams se sont arrêtés. Voici le classement de cette sixième marge de la saison. Sur les circuits comme Monaco, y aurait-il des dépensements ? Et bien la réponse, elle est simple, c'est non. Jean Lémard va donc concrétiser sa peau de position en victoire. En plus d'aller chercher le tour le plus rapide, c'est un tour du chapeau pour le Québécois, lui qui a raté le grand schlep en raison d'un arrêt actif. C'est quand même 26 points au classement pilote pour le pilote de chez Asse qui se retrouve également pilote du jour à nouveau lors de ce week-end de course. Incroyable performance de Jean Lémard. Suite à ce grand prix, Asse peut quand même célébrer un doublé avec 27 points pour l'écurie américaine. Oui, Magnussen a terminé dans le top 10. Red Bull récolte 20 points avec la P9 de la Dolores alors que Saints et Leclerc marquent 21 points pour Ferrari contrairement à 18 pour Aston Martin. Grande déception pour McLaren qui n'a pas marqué de points aujourd'hui. Bref, Lémard accentue son avance au classement pilote par 42 gros points maintenant sur Max Verstappen alors que Red Bull demeure au sommet du constructeur par seulement 14 points sur Asse. Ferrari devance par 14 points à Aston Martin alors que Mercedes distance McLaren par 25 points ayant récolté 16 points ici à Monaco. Quant à Jean Lémard, il complète une distinction impressionnante et a récolté plus de 500 points en carrière et ça en seulement 30 courses. Sa progression est donc un reflet de ses prouesses sur la piste. Et pour cette septième marche de la saison, nous sommes au Québec pour y vivre le Grand Prix du Canada sur l'adoré circuit Gélineuve. C'est également la course à domicile de Jean Lémard qui, en 2024, avait raté le podium en terminant quatrième derrière George en jouant Saul Max Verstappen et Carlos Sainz. Il vaudra sans aucun doute se reprendre dès cette année. La course devrait d'ailleurs débuter sur une piste sèche puis terminée sous la pluie. Lémard va d'ailleurs avoir un moteur complètement neuf en vue des calcations courtes et ça rapporte. Il décroche la pôle poussière de Marverstappen par plus de 4 dixièmes. Wow, impressionnante domination. Magnussen termine onzième à la déception de l'écure américaine et que dire de-dessus dans P9 au grand bonheur de Racing Bull. Le jabonné a d'ailleurs réalisé un temps identique à Fernando Anozo qui partira dixième. Hamilton et Perez sont aussi exclus du top 10 alors que les temps étaient fort proches. L'un de l'autre entre la P4 et la P13. Reste à savoir si Émar peut encore une fois concrétiser sa pôle de position après sa victoire à Monaco et remporter son grand prix à la maison pour la toute première fois de sa carrière. Lui qui vient de remporter cinq courses consécutives en 2025. Et bien, suite à cette qualification courte, Cornet.tv après que Oscar et Max Verstappen seront pénalisés de cinq positions. Cela pourrait bien avantager Émar qui devant Famille Amie est en première place alors que son compatriote Lance Troll est dorénavant en quatrième position. C'est évident que les deux pilotes québécois voudront réaliser la meilleure course possible à la maison. Quant aux stratégies avec le tour de formation, Seul Necklaren opte pour des gommes dures. Espère-t-il pousser leur pneumatique jusqu'à la pluie pour réaliser qu'un seul arrêt? Et bien, tous les autres optent pour des gommes médiums alors que Émar partage la première ligne avec le monégasque Charles Leclerc. Jean Joisson dans la troisième place peut être dangereux, lui qui a remporté le grand prix l'an dernier. Kevin Manusson est dernièrement dixième et va espérer rapporter des points encore aujourd'hui pour Asse qui aspire à devenir champion constructeur pour la toute première fois de son histoire. Installez-vous donc confortablement et retrouvons-nous pour ce résumé du Grand Prix du Canada septième manche du championnat 2025. Et bien, lors du départ, Jean Neymar s'est empressé de prendre la tête et de défendre face à un Charles Leclerc qui a eu un meilleur départ que lui. Russell s'est aussi loupé donnant la troisième place à Lensholle au grand plaisir de la foule. Le duel pour la tête du Grand Prix du Canada a enduré finalement la totalité du premier secteur et sans surprise, le Québécois a pu conserver sa première place avec vigueur et audace. L'aide d'honoristes également dépasser George Russell qui passe de la troisième à la cinquième place en quelques instants au grand regret de Mercedes. Quant à Kevin Magnussen partant dixième place, il tente de dépasser Fernando Alonso, mais le vétéran pilote d'Aston Martin réussit à défendre sa huitième position. Seul Lewis Hamilton aura été la victime du Danois. Le premier tour n'est toujours pas terminé que la Ferrari numéro 16 tente un dépassement lors de l'épingle sur la Asse numéro 91. La trajectoire extérieure est favorable au dépassement et c'est fait. Charles Leclerc est le nouveau leader sur le circuit Gilles Villeneuve. Demeure que la majorité des monoplaces attendent avec impatience l'activation du DRS pour tenter quoi que ce soit. Étant en deuxième place, Aimard n'est pas du tout dans le pétrin avec sa rapide monoplace Asse. Et en parlant de rapidité, dès le troisième tour, eh bien Aimard reprend la première place sur Leclerc par l'intérieur. Et au cinquième tour, Leclerc tend une offensive lors de l'épingle. Aimard défend agressivement et les deux sont coups d'à-coups d'un léger contact a lieu entre la Asse et la Ferrari, mais par chance aucun dégât. Le Québécois demeure devant le Bréliasque qui aura, en fait, ne voudra en aucun cas abandonné le DRS et une potentielle victoire en sol canadien. Début du neuvième tour, le Wisshamilton attaque Kevin Magnussen. Il tente le dépassement, le même dépassement que Jean Aimard réalisé sur Charles Leclerc au troisième tour et pour le vétéran pilote britannique, eh bien c'est davantage compliqué. Désormais, le Mercedes réussit le dépassement avec une trajectoire plus optimale. Le Danois tombe en dixième position, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour que la riposte soit effectuée. À la fin du tour, Magnussen profite du DRS et va reprendre sa neuvième place sur Hamilton. Très belle façon de répliquer face au septuple champion du monde. Fin du onzième tour, même si le ciel s'obscurcit par les nuages gris et marre et Leclerc ne prennent pas de chance et s'arrêtent pour changer leur gomme médium en gomme dure. Malheureusement, pour les deux pilotes, le travail de leur équipe ne sera pas convaincant. En effet, on parle de 5,8 secondes pour Leclerc. Par chance, même si le peu arrière-gauche a été problématique, le Québécois demeure devant le Mollegasque à la sortie des puits. Et dès la fin du douzième tour, la seconde vague s'arrête avec Landshall comme leader. Problème chez Aston Martin, le pneu avant droit est difficilement remplaçable et le Canadien va perdre des positions, certes, Carlos Sainte avec sa fin arrivant de devancée alors que du trafic a lieu dans les puits. Même Landon Norris va également dépasser Landshall à la grande déception des fans du pilote canadien. Quant à Kevin Manuson, son équipe fait du bon travail aujourd'hui, lui permettant de potentiellement marquer des points au Canada. Mais Jean-Nemar, lui, se retrouve vite seulement en première place alors que les deux McLaren sont en gomme dure, donc aucun arrêt n'est effectué jusqu'à présent. À l'arrière, quelques pilotes voient leur position être modifiées, dont Landon Norris qui devance trop dans le top 10. Magnuson lui revient tout juste derrière Max Verstappen qui réussit un double dépassement sur le Danois et sur le britannique Lewis Hamilton. Oui, le britannique ne parvient pas à dépasser le Danois qui a eu bien chaud. Un mauvais arrêt au puits aurait pu ruiner en fait sa position alors que le grand gagnant de cette stratégie est une autre que Verstappen dorénavant vire seulement en 9e place. Je vous rappelle qu'il était hors des points avant la vague d'arrêt au puits. Fin du treizième tour, la plus débute sur les sécurités de la vie. Est-ce que les McLaren ont réalisé la stratégie du jour? Eh bien probablement alors que Oscar Percé est le premier à s'arrêter alors que la piste est encore optimale pour des gommes sèches. Mais nom de Dieu, son équipe se trompe de plus battre que c'est des médiums qui seront sur sa monoplace et non des intermédiaires. Erreur majeure qui va coûter cher à l'Australien. Ce n'était pas du tout la stratégie attendue de la part de McLaren qui voit son pilote en fond gris avec les mauvaises gommes. Fin du quinzième tour, c'est finalement le temps pour les intermédiaires. Perez fait un bon arrêt tout comme Émartre qui se retrouve en 2e place derrière le Mexicain. La majorité de la grise s'arrête et il y a des arrêts doubles. Pour Magnussen, c'est un bon travail de la part de son équipe et il se retrouve devant, là où Hamilton est tout juste derrière Carlos Sainz. Toutefois, certains pilotes comme Lance Strauss sont toujours en gomme sèche et ça ruine totalement leur course. Quelle mauvaise décision, le Canadien se retrouve tout juste de devant. Perez qui est au côté de Verstappen également comme dur. Sans surprise, la McLaren possède une meilleure adhérence que la Stone Martin, mais Perez ne parvient pas à réaliser le dépassement permetteur. De se rapprocher des 3 bonnes places devant lui. Le Québécois va y aller d'une offensive sur Verstappen qui a raté sa stratégie également et c'est bien fait. Ralenti par Strauss, le Mexicain est de rénovant à la merci du Québécois et la Astro Réunion en profite pour y aller d'un double dépassement. Incroyable manœuvre du championnatiste avec des gommes intermédiaires parfaitement utilisées. Strauss va également défendre face à Perez, donnant une chance à Émartre de prendre ses distances avant l'épingle. Un 16e tour marquant qui pourrait déterminer le résultat de cette course. Mais parfois la malchance peut s'acharner sur une personne et c'est le cas où il en est marre aujourd'hui. Lui qui voit son moteur partir en fumée. C'est la catastrophe pour le leader au classement pilote qui espérait à remporter le 6e marche plus cultive, cette fois-ci lors d'une course émotionnellement importante. Tous ses fans sont attristés par la situation. Son moteur à combustion interne a lanché à la grande tristesse du pilote québécois qui ne pourra remporter sa course à domicile. As aurait espéré remis un sort tout comme tous les partisans du favori de Galles. Mais en vain, c'est terminé aujourd'hui pour le numéro 91. C'est donc, suite à ce Grand Prix, Sergio Perez avec une stratégie audacieuse et réussie qui remporte sa première course avec sa nouvelle écurie McLaren. Oui, il remporte une course avant même que Lando Norris n'en remporte une avec Red Bull. Stupéfiante réalité. Il est rejoint de Charles Leclerc ainsi que de George Russell qui remonte sur le podium ici au Canada. Wow, Alonso termine également 4e devant Norris alors qu'il verse la peine, termine 10e pour Red Bull. Oui, finalement, Magnussen en 1e place permet à As de récolter deux maigres points. Bravo à Yuki Touda qui marque 4 points pour Racing Bull. Et Len Scholl va finalement terminer 13e à la grande déception d'Aston Martin. Aimant ayant réalisé le tour le plus rapide, efface le point supplémentaire aujourd'hui au Canada. Demeure que les Québécois devancent par 41 points Max Verstappen alors que Red Bull augmente son avance par 23 points sur As au constructeur. Avec 25 points contre 23, McLaren et Mercedes frappent fort contrairement à seulement 12 points pour Aston Martin. Cette 7e manche pourrait être un point tournant, sachant que nous approchons de la mi-saison. Jean-Nemar peut au moins se consoler avec la contre-performance de Max Verstappen, son rival au classement pilote. Le Néerlandais rate carrément une occasion de rattraper le champion en titre québécois. Jean-Nemar numéro 91 de l'écurie Haas qui en est à sa 2e saison en carrière. Pour cette 8e manche de la saison, nous sommes en Autriche pour y vivre ce Week-end Sprint. Nous sommes également dans la demeure de Red Bull qui voudra sans aucun doute marquer de gros points afin de distancer As au constructeur. Depuis, Max Verstappen aimerait bien se rapprocher de Jean-Nemar au classement pilote. Quand à la météo, la piste sera sèche pour le Sprint, mais la course sera toute autre avec une pluie dès le départ. Et que dire des avancées de développement de chez As qui prend la 2e place devant Ferrari Aston Martin. Malgré de l'inflation, l'écurie américaine répond avec force pour rivaliser au classement constructeur. Bref, lors des qualifications pour le Sprint en Autriche, c'est bien la Dolores prend la peau de position devant Jean-Nemar par seulement 17e seconde. Red Bull peut sourire avec Verstappen aussi en 3e place devant Leclerc et Alonso qui complètent le top 5. Quant au top 10, c'est bien rien de surprenant. La grande déception provient de Kevin Manningson avec sa 14e position. Lui qui possède en théorie la 2e meilleure place en ville. Racing Bull a su le dépasser au grand bonheur de Tudan en 11e place. Et Hülkenberg en 13e place. Maintenant, suite à cette calculation, nous sommes prêts à malgré tout. Avec une température nuageuse pour cette course près de 8 tours seulement. Un ciel couvert et une piste sèche, c'est ce que nous aurons pour cette course sprint. D'ailleurs, toutes les bonnes places ont opté pour des pneumatiques médiums. Rien de surprenant à ce sujet. Avec l'anne de l'horizon en tête du peloton, est-ce que Jean-Nemar sera prendre le leadership devant les Britanniques? Est-ce que Hamilton et Stroll, qui sont hors du top 10 pour entrer dans les points, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Alors que la course sprint en Autriche va débuter. Oui, installez-vous confortablement les bons résumés de ce sprint au domicile de Red Bull sur le circuit du Red Bull Ring. Lors du départ, et bien Jean-Nemar a rapidement voulu réaliser une offensive sur le Britannique, la Dolores, qui est en tête du sprint. Quand un verset à peine, il bloque les hauts premiers virages, causant un peu le chaos à l'arrière de sa bonne place. Il perd une position au profit de la ferrée de Charles Leclerc. Rien de facile pour les Irlandais, alors que la Asse de l'Allemar poursuit la tête de ce sprint. Oui, le Québécois va prendre l'extérieur sur le Britannique afin de prendre la première position, alors que d'autres batailles auront lieu dans le top 10, incluant les McLaren. Avant, le deuxième secteur de champion en titre profite d'une bonne trajectoire et accélération pour attaquer le nouveau pilote chez Red Bull. Lors du virage suivant, sa trajectoire lui permet encore une fois de se positionner devant le numéro 4. Toutefois, on pouvait prévoir une bataille incroyable entre les deux pilotes devant Leclerc, Verstappen et Alonso, qui complètent le top 5. Magnussen est dixième à ce moment. Mais bon, Emma aura toutes les difficultés à se sortir des attaques de la Dolores. Leclerc et Verstappen sont directement tout prêts et Magnussen aussi semble avoir du rythme. À la fin du Tour 3, le front entre Leclerc, Norris et Emma, le Québécois est au milieu du Saint-Louis et il y a contact. Nom de Zeus, l'aileron de la ferie éclate et l'arrêt de Bull dans le dossier en contact avec la Asse. Les deux voitures se retrouvent limite en piste et wow, Norris a changé de trajectoire vers le gazon. Emma, en vouloir revenir sur la piste, frappe également la ferie et percute. De fouet le mur tout juste devant Verstappen. Oh seigneur, revoyons cette séquence dramatique qui élimine Emma de la compétition. Aujourd'hui, en Autriche, pendant ce sprint, de nombreux ailerons ont été endommagés et la Dolores, comme nous pouvons le constater, a dû prendre le chemin des puits avec son aileron endommagé. Je vous laisse donc revendre les séquences selon plusieurs vues, mais sachez que Jean-Némar, Sergio Perez et Yuki Soda ont dû abandonner après cet incident lors de cette course sprint 8e manche de la saison 2025. Suite à cette course sprint des BMX, ça s'appelle l'Emporte pendant que Jean-Némar est mort en retraite au vestiaire. Oui, c'est donc 8 points de plus que le Québécois. Sur un certain point de vue, cet abandon n'est pas aussi grave au classement pilote, mais la voiture est durement endommagée. Le classement final de la course est complètement transformé par cet incident, alors que 5 pilotes ayant commencé hors du top 10 sont terminés dans les points. Kevin Vinson a également terminé 16e, c'est très triste pour le Danois. Yuki Soda est mort et donc devant par 33 points versus Verstappen au classement pilote, alors que Red Bull est durement à 31 points devant Asse au classement conducteur. Sur une autre note, la note générale de Jean-Némar est durement de 86, tout juste avant la course du dimanche. Et on continue pour cette 8e manche de la saison. Nous sommes en Autriche pour y vivre cette course du dimanche au domicile de la curie Red Bull, qui vient tout juste de voir Verstappen remporter le sprint après un incident dramatique au premier tour. Je vous rappelle qu'il y aura de la pluie lors de la course, mais pas lors des quelques secours. D'ailleurs, Cornet.tv a appris qu'à surpasse, dorénavant, Red Bull se fait une amélioration apportée sur la monoplace. Cela doit sans aucun doute expliquer la bonne position de Jean-Némar par plus d'un dixième de seconde sur Verstappen. Vous n'allez que dire de Kevin Manson, qui prend oui la 3e place avec 4 dixièmes d'avance sur Charles Leclerc, son plus proche concurrent. Chez McLaren, Pérez et Piastri ont réalisé un temps identique et c'est le Mexicain qui passera 11e devant l'Australien. Déception quant à George Russell qui prend la 4e position. Mais bon, suite à cette qualification, nous sommes enfin prêts pour une course de 25 tours avec un départ sous la pluie et une piste humide. La grille va donc devoir partir avec des pneumatiques intermédiaires afin d'affronter les conditions météorologiques. Quant à la grille et bestiaire, Joe Pérez a reçu 5 positions de pénalité pour un changement de composante sur moteur. Il tombe donc en 16e place, alors que tous les yeux seront surtout arrivés vers le top 5 avec Emmard en première ligne contre Verstappen, suivi de Scott Leclerc, qui réalise sa meilleure qualification depuis l'arrivée de son coup de pied. Les deux monoplastes ferries sont juste devant l'Anonrice qui est en 6e position devant Hamilton Alonso et Lance Troll. Bravo d'ailleurs à Yukitsuda et Sarah Singboldt qui se retrouvent dans le top 10. Ceci étant dit, installez-vous confortablement pour ce résumé de cette 8e manche de la saison ici en Autriche avec cette course sur le circuit du Red Bull Ring. Eh bien, lors du départ, eh bien, j'en ai marre très bien su défendre face à qui d'autre que Max Verstappen. Je l'ai même profité à Kevin Manson qui, avec une meilleure trajectoire et sans la glissade du Néerlandais, va prendre la deuxième position. D'autres batailles se produisent à l'arrière, pendant que, oui, à 6 mètres P1, P2, dès le premier virage. Et Sainz, qui va également profiter pour attaquer Verstappen et va même réussir à prendre l'intérieur au virage numéro 3. Des duels Ferrari-Red Bull ont lieu pour la P3 et la P5. À l'arrière, eh bien, la piste humide donne la chance à des pilotes d'attaquer et de prendre certaines positions. Le duel entre Carlos Sainz et Max Verstappen se poursuit ainsi que celui de Charles-Claire et l'aide de Norris. Cela donne une chance au duplope Asse de prendre quelques distances. Verstappen, Macron, un départ ordinaire, va demeurer devant la Ferrari de l'Espagnol, idem pour Norris devant le Monegasque. Malgré tout, les deux Asse ne se sont pas si éloignés en raison de la piste glissante en ce premier tour en Autriche. Deuxième tour, Kevin Manson a une meilleure sortie au premier virage et il peut attaquer Jean-Lémart. Bien fait par le Danois, Kevin Manson prend la tête du Grand Prix d'Autriche et ce de belles façons. Son rythme ne semblait meilleur que celui d'Emmart qui d'ailleurs va presque perdre le contrôle de simple place après le virage numéro 3. Une accélération précoce qui va donner l'opportunité à Max Verstappen d'attaquer. Est-ce que les Québécois seront en mesure de défendre? Eh bien, la réponse c'est oui. Et ça, ça va avantager Magnusson qui profite de cette perte de temps pour s'éloigner. Demeure que Jean-Lémart est toujours en bonne position en deuxième place devant Verstappen, Sainte et Norris qui complètent le top 5. Le champion de titre démontre toutefois des difficultés sur la piste. Oui, ses intermédiaires glissent. Il va involontairement bloquer Verstappen qui verra Sainte attaquer par l'extérieur. Sainte, oui, va prendre la deuxième position et c'est le chaos pour la deuxième place alors que Norris s'ajoute. Émmart plonge à l'intérieur et reprend avec agressivité sa deuxième position. Ouf, cela aurait pu être très tragique, finir comme lors de la course sprint. Plus de peur que de mal, sachant que Verstappen est tombé maintenant en quatrième place. Tout juste derrière, s'occupait l'aide de Norris. Quant à Carlos Sainte, eh bien, il a profité de la situation. Troisième tour, Carlos Sainte attaque Jean-Lémart virage numéro 3. C'est toutefois complètement raté par l'Espagnol de la Scuderia Ferrari. Et parlant de raté, bien, Valtteri Bottas le fait l'aider dans sa kick-saber, rate son virage et perd le contrôle de sa pleine place. La voiture de sécurité est automatiquement déployée, au grand regret de Kevin Mason qui avait pris une légère avance. Par chance, aucune voiture n'a été endommagée sur la séquence. Cela fait en sorte que le Danois et notre leader du Grand Prix d'Autriche devant Émmart, suivi de Carl Sainte, Norris et Verstappen pour le top 5. As peut définitivement se réjouir, mais est-ce que les deux pilotes pourront résister à la pression? Est-ce que, malgré la pluie, eh bien, en fait, la pluie qui devrait s'arrêter avant la fin de la course, qui va réaliser la bonne stratégie, c'est à ce moment que le choix sera décisif et pourra marquer la suite de ce Grand Prix d'Autriche. Début du sixième tour, le drapeau vert est agité et Émmart rate légèrement le premier virage, offrant une chance à Carlos Sainte de prendre la seconde place. Toutefois, la scuille derrière Ferrari ne sera pas en mesure de compléter la manœuvre. La pression est déjà forte contre le Québécois. Au huitième tour, Ébien Magnussen perd du rythme et Émmart attaque son coup de pied par l'intérieur. Sans contact, le Danois va quand même demeurer devant son coup de pied chez Asse. À l'arrière, Red Bull voit aussi ses deux pilotes lutter pour la quatrième position. Verstappen prend la position alors que Sainte se profite d'une meilleure accélération pour tenter de soutenir la deuxième place à Émmart. Oui, le Québécois va néanmoins plonger à l'intérieur pour ne pas donner la place. Eh bien, c'est un geste risqué qui rapporte pour la Asse-Murie de 11 malgré un virage légèrement pris large. Émmart va demeurer devant Sainte et de ce fait aider Magnussen à prendre ses distances. Fin du tour, le Québécois défend encore, mais c'est surtout le Néerlandais Max Verstappen qui va dans les puits, qui surprend. En fait, la pluie s'est arrêtée et même si la piste est encore humide, le Néerlandais tente l'ordre de code de ses adversaires. Oui, Max Verstappen ne sera pas le seul à tenter cette stratégie. Les deux McLaren vont faire de même malgré un arrêt difficile de 5,4 secondes. Est-ce que le pilote Red Bull a pris la bonne décision? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants alors que le Red Bull Ring assiste à un changement de météo. Fin du neuvième tour, la réplique est lancée. Asse voit ses deux pilotes s'arrêter comme la majorité de la grille. Magnussen est définitivement avantagé devant Émmart qui se doit d'attendre le changement de pneu de secours équipier. C'est bien fait par Asse, mais bon, Émmart voit également son équipe bien faire, mais il perd définitivement quelques positions. Quant à Max Verstappen qui a tenté dans le Ducotte, eh bien, ça fait une excellente stratégie. Alors que Kevin Minson est quand même virtuellement en première place. Quant à Lance Swirl, eh bien, est-ce qu'il fait l'erreur de poser un intermédiaire? Eh bien, c'est ce qu'on se pose comme interrogation chez Aston Martin, pendant que le Danois est en avance de 1,7 seconde sur le Néerlandais. Émmart a peut-être perdu quelques places, mais son ambition de remonter est totalement visible. Il attaque Lewis Hamilton qui défend très bien malgré tout avec sa Mercedes. La Asse va vouloir encore une fois prendre l'offensive. L'intérieur est à l'avantage de l'ample de passe numéro 11 qui se retrouve tout juste derrière la McLaren d'Oscar Piastri en sixième position. Oui, Émmart est donc en septième place, ayant perdu plus de cinq positions suite au double arrêt de l'écurie américaine. Mais avant la fin du tour, eh bien, le Québécois va doubler l'Australien et prendre la sixième place. Bien fait de la part de la Asse qui veut remonter au classement de la course. Finalement, Lance Schultz s'est arrêté. Et surprise, sa décision ne fut pas si terrible que ça. Il se retrouve en cinquième place devant Émmart. Il était pourtant neuvième avant des arrêts au puits. Et pareil pour Alonso qui a su profiter de la stratégie pour gagner plusieurs positions. Bravo pour la stratégie chez Aston Martin. Début du douzième tour, Jean-Émmart attaque. La Asse plus performante que Aston Martin réalise le dépassement. Quant à Max Verstappen, eh bien, il l'a rattrapé Kevin Manson avec sa Red Bull très rapide. Il va attaquer par l'extérieur le Danois. Et sans surprise, au grand plaisir de la foule présente malgré la pluie en Autriche, eh bien, le Néerlandais prend la tête du Grand Prix. Et ce, après avoir remporté la course sprint de la veille. Est-ce qu'il se dirige vers une victoire encore une fois? Parlons de lunchtroll. Il vit aussi des difficultés malgré tout. Piasserie de l'attaque et le jeune pilote de chez Mike Larrone est excellent. L'Australien persiste et il va finalement réussir à se positionner devant le Canadien. Beau dépassement de New York-Orient. Mais bon, treizième tour, le moteur de la Mercedes ici lâche. Pauvre Lewis Hamilton qui espérait marquer des points. Mais bon, c'est la fin pour le Cetsuple champion du monde en Autriche. On se retrouve donc au seizième tour. Kevin Manson ne pose en rythme qu'en intermédiaire. Oui, Sainte l'attaque, mais il défend. Cette défense va d'ailleurs permettre à Heimard d'attaquer à son tour. Aisément, il va passer à Alonso plus Sainte. C'est sa positionnissime, mais malgré tout, ce n'est pas aussi facile que prévu. Kevin Manson est totalement attaqué par la Ferrari de la Snow Mountain. Trois de front, trois de front et c'est dangereux. Oui, des ailerons sont endommagés. Il y a contact. Sainte et Alonso perdent un morceau sur leur aileron avant. Sainte prend malgré tout la deuxième place. Mais avec sa bonne place endommagée, sera-t-il en mesure de demeurer sur le podium? Mais bien, Alonso également en difficulté avec sa bonne place endommagée. Que fera Jean-Lémard? Et oui, il plonge. Il a vu les dégâts sur ses adversaires. Il ne veut pas être ralenti du tout. Il aspire quand même à gagner la course. Il attaque l'intérieur. Très risqué, pardonnez-moi. Très ambitieux. Il frôle le gazon, mais il réussit le double dépassement de façon spectaculaire. Très peu de dépassement sur scène, finalement. Wow, incroyable. Est-ce que Jean-Lémard peut dorénavant rattraper Max O'Shappen, qui est fin seul en tête de la course? Est-ce que Kevin Manson peut même espérer être sur le podium aujourd'hui? Et voici quelques reprises vidéo de la séquence qui a mené aux dégâts sur les deux voitures. L'AS ne pouvait rien faire en étant en plein centre du sandwich. Autant sain que Alonso, les deux pilotes, auraient espéré mieux sur cette séquence qui vient de potentiellement ruiner leur course. Et comme de fait, 17e tour, Kevin Manson attaque Fernando Alonso. Le Danouin et l'Espagnol vont être né à né, mais ce qui est certain, c'est que le DRS fait une différence dorénavant. Bravo à l'AS, numéro 20, pour avoir saisi la 4e place sur l'Aston Martin. Et pauvre Alonso doit dans ma place se briser, ruine ses chances de podium. 18e tour, au tour de Carlos Sainz-de-Vivre, le dépassement de la part du Danois, Kevin Manson. On avance au 21e tour et Alonso est en difficulté. Est-ce que Lance Shawl peut en profiter? Oui, le double dépassement sur Saint-Yves Alonso. Wow, bien fait de la part du pilote canadien. 23e tour, maintenant, Norris n'abandonne pas de gros points. Il attaque la McLaren d'Oscar Piastri. C'est extrêmement serré, alors que la Ferrari a vu son pilote espagnol perdre encore une fois des positions. La Red Bull supérieure, la McLaren va gagner la place. Bien fait par le Britannique, la Donneris. Et au 24e tour, les deux pilotes Ferrari luttent l'un contre l'autre. Rien d'encourageant pour l'écure italienne. Leclerc va quand même prendre l'avantage sur Carlos Sainz. Et c'est le dernier tour. Norris rattrape Alonso. Il tente une offensive au premier virage. Mais l'intérieur n'est pas concluant à ce tournant. Nézant moins, avec un élément dommagé, l'Aston Martin ne peut être aussi performant qu'au départ. Autant la McLaren que la Red Bull veut avantager sa position. Il y aura un 3 de front virant numéro 3. Sur la séquence, le plus grand perdant ne peut qu'être Fernando Alonso. L'Espagnol qui espère un podium. Avant l'incident, se voit perdre deux positions lors du dernier tour de cette course. Dommage pour le vétéran pilote et ex-champion du monde. Bravo toutefois à l'aide de Norris et S. Capiastri pour le dépassement avec si peu de temps restant. Bref, Max Verstappen, rempli de joie avec Red Bull et gagne la course en outrée sur le Red Bull Ring. Bravo au pilote néerlandais, alors que j'en ai marre malgré les périples. On su se placer en deuxième place pour cette course hôte en émotion. Pour assez bien, c'est la joie. Et que dire de Kevin Magnussen qui monte sur la troisième marche du podium de gros points pour le pilote et son écurie. Wow, félicitations. Sur ce, suite à ce grand prix, Max Verstappen va célébrer grandement en plus d'être nommé le pilote du jour. Oui, un départ difficile qui se traduit avec une parfaite stratégie pour détruire les deux asses de la première place avec le changement de météo. Incroyable performance néerlandais en sol hollandais. C'est un total de 33 points de récolté pour l'ex-champion du monde versus seulement 19 pour les Québécois. J'en ai marre lors de ce week-end sprint. Len Schrode fut le troisième meilleur avec 17 points devant la scampiasserie et Kevin Magnussen toute une fin de semaine avec des rebondissements majeurs. Alors que Red Bull célèbre la victoire, eh bien As peut quand même sauter de joie avec un total de 34 points lors de cette course du dimanche contre 35 pour Red Bull. Au constructeur, l'écart n'a donc pas tant grandi grâce à la performance spectaculaire, oui, spectaculaire de Kevin Magnussen. Un podium, un podium, oui, sérieusement, wow. Quant au classement, eh bien c'est trop, les Norris complètent un top 5. Alors que fait dans le monde, Michel Leclerc ont su demeurer dans le top 10 malgré l'incident, malgré les ailerons endommagés. Alexandre Albonne, eh bien parti 17e, réussit la course du moment en terminant 9e devant le quart de Sainte. Il aurait pu être le pilote du jour. Bref, Jean-Démane demeure au sommet du classement pilote. Par 27 points sur Max Lestampel, alors que le constructeur, eh bien c'est 32 points qui séparent As de Red Bull. Tout peut encore changer après ce Grand Prix d'Autriche qui fut fort électrisant. Pour conclure ce récapitulatif de cette saison, de cette mi-saison 2025, eh bien une deuxième partie marquée par un incident dramatique lors du sprint en Autriche, d'un triste en fait abandon au Canada et de deux victoires à Imola et à Malacu pour Jean-Démar, eh bien si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies mon contenu, à faire sonner la cloche pour ne rien manquer et surtout abonne-toi et deviens un cornet toi aussi. On se retrouve prochainement pour la troisième partie de cette saison 2 du mode carrière avec Jean-Démar qui d'ailleurs verra son format légèrement modifié. Je crois évidemment que vous allez apprécier ce changement. Sur ce, je tchao le cornet.